On est tous habitués à voir des représentations de la structure de la Terre, des dessins en coupe, un peu comme celui-ci. Et à force de les voir, on se forme une image intuitive de ce qu'il y a à l'intérieur de notre planète. Vous savez, des continents qui dérivent en flottant sur une espèce d'océan de magma en fusion. Eh ben non, les continents ne flottent pas du tout sur du magma en fusion. En fait, c'est même pas liquide en dessous. Aujourd'hui, on va voir de quoi est vraiment fait l'intérieur de la Terre, et comment on fait pour le savoir sans avoir besoin d'y aller. Bon, prenons donc cette fameuse représentation classique. Dans cette vision schématisée, la Terre serait constituée de trois parties. La croûte en surface, en dessous ce qu'on appelle le manteau, et au centre le noyau. Alors première précision, il existe en fait plusieurs représentations possibles, suivant qu'on s'intéresse plutôt au comportement physique des différentes parties, ou à leur composition chimique. On va parler un peu des deux. En surface, on a donc la croûte. Alors c'est une couche solide qui nous est familière, puisqu'évidemment on vit dessus. Alors question taille, elle fait entre 5 et 10 km d'épaisseur au niveau des océans, et plutôt une trentaine en moyenne au niveau des continents. Alors 30 km, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est peu parce que c'est moins d'un deux centième du rayon de la Terre, qui fait environ 6 350 km. Donc à l'échelle de la planète, la croûte c'est vraiment juste une mince pellicule. Si on la rapportait à la taille d'un ballon de basket, c'est comme si la croûte ne faisait qu'un demi millimètre d'épaisseur. Mais 30 km, c'est quand même beaucoup à notre échelle. Les mines les plus profondes du monde, celles de Totona et de Mponeg en Afrique du Sud, ce sont des mines d'or, ne descendent au maximum qu'à 4 km. Et le trou le plus profond qu'on ait jamais creusé, le forage de Kola près de Mourmansk dans le nord-ouest de la Russie, n'a atteint seulement que 12 km de profondeur. Et le trou ne fait que 23 cm de diamètre, donc c'est un peu étroit pour descendre et aller voir ce qui se passe en bas. Bon, de toute façon, le projet a été abandonné et l'entrée a même été scellée. Tout ça pour dire que dans cet épisode, je vais disserter sur la structure interne de la Terre, alors qu'en fait, on a à peine égratigné sa surface. Bon, passons maintenant à la question de la composition. Alors, de quoi elle est faite cette croûte ? Ça, on le voit bien autour de nous, la croûte, c'est du caillou. Enfin, sauf que ce qu'on appelle vulgairement un caillou, c'est quand même un truc assez compliqué en fait. Du point de vue de la composition chimique, les éléments qu'on retrouve dans la croûte terrestre, ce sont principalement de l'oxygène, du silicium, de l'aluminium, du fer, du calcium, du sodium, du potassium, du magnésium, et puis quelques autres. Mais évidemment, ces éléments, ils ne se baladent pas isolés, en fait, ils s'associent pour former des minéraux. Par exemple, le silicium et l'oxygène se combinent pour former du quartz, SiO2, mais aussi des composés plus complexes, faisant intervenir d'autres éléments. On les appelle collectivement les silicates, et on leur donne des petits noms suivant leur composition et leur structure. Mais en fait, il y a tellement de possibilités qu'on les regroupe en famille. Il y a par exemple la famille des Felspath ou bien celle des Mika. Ces minéraux, on les retrouve parfois à l'état isolé, et ils forment alors de jolis cristaux avec des belles formes géométriques plutôt sympathiques. Mais il faut savoir que la plupart du temps, ils sont de toute petite taille, et ils rentrent dans la composition des roches, qui sont en fait un assemblage de plusieurs minéraux. Par exemple, le granit, ce n'est pas un minéral pur, c'est en fait une roche composée de quartz, de Felspath et de Mika, et dont l'aspect peut varier suivant la taille et la couleur des cristaux qu'ils composent. Il existe en fait plein de types de roches qui forment la croûte terrestre, et qui varient suivant l'endroit où on se trouve, avec en particulier des différences entre la croûte continentale et la croûte océanique, mais aussi des différences suivant qu'on se trouve en surface ou en profondeur. Par exemple, autour de nous en surface, on retrouve souvent des roches sédimentaires comme les calcaires, mais en fait en quantité, ils représentent moins de 10% du volume total de la croûte terrestre. Vous voyez donc que la question de la composition de la croûte terrestre est en fait assez compliquée, et surtout dépend de si on décide de regarder au niveau des roches, des minéraux ou bien simplement des éléments chimiques. Bien, passons maintenant à ce qu'il y a sous la croûte terrestre, cette grande région qu'on appelle le manteau. Entre ce qu'on nous explique sur la dérive des continents et le fait qu'au niveau des volcans on voit de la lave s'échapper, on a bien envie de penser que le manteau est fait de roches en fusion. Eh bien non, contrairement à ce qu'on a envie de s'imaginer, le manteau n'est pas liquide, il est fait de roches qui sont bien solides. Alors pourquoi on s'imagine ça ? Déjà peut-être à cause du fait que effectivement dans le manteau il fait chaud, il fait très chaud. Vous voyez ici un graphique qui représente la température moyenne de la Terre en fonction de la profondeur. Dans la mine de Totona, à 4 km, il fait déjà 60 degrés. Et dans le manteau, la température se balade allègrement entre 1000 et 3000 degrés. Or on sait qu'en laboratoire, la plupart des roches fondent entre 800 et 1300 degrés. Donc logiquement, on s'attendrait à ce que dans le manteau, avec la température qui fait, les roches soient toutes fondues. Oui mais non, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est la pression. De même que la température grimpe quand on s'enfonce sous terre, eh bien la pression augmente également, et elle augmente même beaucoup. Dans le manteau, on dépasse un million de fois la pression atmosphérique. Or généralement, plus la pression est importante, plus il est difficile de faire fondre un solide, parce qu'en fait sa température de fusion augmente avec la pression. Sur ce graphique, vous voyez une représentation de ce qu'on pense être la courbe de fusion de la bridge manite. C'est un silicate de magnésium et de fer qui est le composé principal du manteau terrestre. Et quand la pression augmente, on voit que son point de fusion augmente aussi très rapidement. Alors prenons un exemple, à 1000 km de profondeur, la pression est de 400 000 bar. Donc le point de fusion est autour de 3000 degrés. Mais à cette profondeur, il ne fait que 2000 degrés. Donc pas assez chaud pour que la roche soit fondue. Si on s'enfonce encore un peu, à 2000 km de profondeur, on est autour de 800 000 bar. Et là, le point de fusion dépasse les 4000 degrés, mais il fait à peine 2500 degrés. Donc la roche est toujours solide. Et en fait, où qu'on se place dans l'épaisseur du manteau, la pression est toujours telle que le point de fusion est bien supérieur à la température qui règne. Et donc dans le manteau, les roches sont solides, pas liquides. Évidemment, ces chiffres de température et de pression dans le manteau, ce sont des moyennes. Et il peut toujours exister des régions, par exemple juste sous la croûte terrestre, où il règne une pression modérée. Mais si des roches suffisamment chaudes arrivent à remonter, elles peuvent fondre. Et c'est ça qui forment les chambres magmatiques, qui alimentent les volcans. Mais contrairement à l'image intuitive, ces chambres ne sont pas au milieu du manteau. Elles sont généralement situées à faible profondeur, quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres sous la surface. Continuons maintenant notre descente. À environ 3000 kilomètres de profondeur, on arrive dans une zone complètement différente. Le noyau. Tout d'abord, le noyau n'est pas fait de roches, mais d'éléments plus lourds, ou plutôt plus denses. En majorité du fer et un peu de nickel. Bah oui, le fer c'est dense. Déjà à pression atmosphérique, sa densité est de 8, alors que c'est environ 3 pour la plupart des cailloux. Dans la vie de tous les jours, on a du mal à réaliser la densité de ces métaux. Jusqu'au jour où on se retrouve à devoir porter un bloc d'acier de la taille d'une brique de lait, ils pèsent 8 kg. Bref, le fer et le nickel sont lourds. Et donc, à la formation de la terre, ils ont coulé vers le centre pour former le noyau. Mais du coup, même question, le noyau c'est solide ou c'est liquide ? Eh bien on peut faire le même raisonnement que tout à l'heure. Voici la courbe de fusion du fer en fonction de la pression. Vous voyez déjà que les températures de fusion sont beaucoup plus basses que pour les constituants du manteau. Dessus, je peux superposer les différentes conditions de température et de pression qu'on trouve au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le noyau. Vous voyez que sur la partie externe du noyau, la moins profonde, la température est supérieure au point de fusion du fer. Donc à cet endroit, eh bien le fer est bien liquide. Mais plus on s'enfonce, plus les courbes se rapprochent. Et aux alentours de 5000 km de profondeur, elles se croisent. C'est-à-dire qu'au-delà de cette profondeur, la pression est telle que le point de fusion du fer dépasse la température qui règne. Et donc le fer est solide. Et ce petit raisonnement nous montre que le noyau est en fait constitué de deux parties. Le noyau externe, dans lequel le fer est liquide, et le noyau interne, dans lequel la pression est suffisante pour le maintenir solide. Et c'est cette région qu'on appelle la graine. Dans le cas du noyau externe, il n'y a donc pas de méprise, on a bien du vrai liquide, du métal en fusion. Alors pour être complet, il faut quand même dire qu'il y a eu un débat chez les spécialistes pour savoir quelle était la viscosité du fer liquide dans ces conditions un peu extrêmes. Et la réponse qui fait consensus, c'est que le noyau externe aurait une viscosité qui serait comprise en gros entre celle de l'eau et celle de l'huile. Donc c'est vraiment un vrai liquide au sens de l'image intuitive qu'on s'en fait. Si on y allait, on pourrait nager dedans. Enfin à 4000 degrés. Ce métal en fusion qui forme le noyau externe est même tellement liquide qu'il est agité de courants, un peu comme dans l'océan, mais qui ont pour origine le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Et à cause d'un phénomène appelé effet dynamo, ce sont ces mouvements de fer en fusion qui donnent naissance au champ magnétique terrestre, vous savez celui qu'oriente les boussoles. D'ailleurs le fait que le champ magnétique trouve son origine dans ces courants de métal a plusieurs conséquences. Tout d'abord, comme ces courants sont liés à la rotation de la Terre, ça explique que les pôles magnétiques se situent à peu près au même endroit que les pôles géographiques. Sauf que la proximité est pas parfaite. Actuellement, le Nord magnétique est plutôt situé au niveau du Groenland. Et d'ailleurs on sait que les pôles magnétiques se déplacent, ils peuvent même bouger d'une dizaine de kilomètres d'une année sur l'autre. Et pire, de temps en temps, enfin à l'échelle de quelques millions d'années quand même, les pôles peuvent s'inverser. Ça c'est quelque chose qu'on sait et qu'on a pu reconstituer grâce à l'orientation de roches qui ont des propriétés magnétiques. Ces inversions se produisent de manière apparemment aléatoire, et la dernière a eu lieu il y a 780 000 ans. Et bah du coup on sait pas quand aura lieu la prochaine. Alors pas de panique quand même, il semble que quand le champ magnétique s'inverse, ça prenne quand même quelques centaines ou quelques milliers d'années. Mais bon, il y a certains scientifiques qui pensent que ça pourrait aller plus vite. Et si jamais ça se produisait, il y aura quand même 2-3 appareils à adapter. Revenons maintenant à la structure de la Terre. On l'a dit, si le noyau externe est un vrai liquide, le manteau lui est bien solide. Mais du coup, comment on explique cette idée de dérive des continents et cette image un peu intuitive qu'on a de croûte terrestre qui flotte ? Et bien même s'il est solide, le manteau peut se déformer. En quelque sorte un peu comme un liquide, mais un liquide incroyablement visqueux. Un truc du genre 1 milliard de milliards de fois plus visqueux que du beurre de cacahuète. Et du coup, les déformations du manteau sont extrêmement lentes. A l'interface avec la croûte terrestre, c'est environ 2 cm par an. Si on regarde les choses dans leur globalité, le manteau est animé d'un mouvement qu'on appelle de convection et qu'on peut rapprocher de certains mouvements de l'air ou de l'océan. Les roches en surface sont plus froides, donc plus denses, et plongent dans le manteau. Et en contrepartie, les roches du manteau qui sont plus chaudes s'élèvent, et l'ensemble créent un mouvement de circulation. Alors là, je le décris comme si ça se passait à cette vitesse-là, mais il faut savoir que le cycle complet prend plutôt plusieurs dizaines de millions d'années. Alors depuis le début de la vidéo, je vous raconte plein de trucs sur la structure interne de la Terre, sur ce qui se passe à 3000 km de profondeur. Mais en même temps, je vous ai dit qu'on n'avait jamais creusé plus profond que 12 km. Alors comment on fait pour savoir tout ça ? Le premier indice pour réaliser que la Terre doit avoir une structure particulière, c'est de regarder simplement sa densité. On connaît son rayon, donc son volume, et on connaît sa masse, donc on peut calculer la densité moyenne de la Terre. Et on trouve environ 5,5 g par cm3. Cette valeur est plus élevée que la densité de n'importe quelle roche, qui est généralement autour de 3. Déjà, ça nous montre que la Terre ne peut pas être faite juste de cailloux, et la différence, on vient de le voir, c'est à cause du noyau métallique, qui est beaucoup plus dense. En fait, à cause de la pression, sa densité est même autour de 11 ou 12. On peut d'ailleurs faire le même raisonnement pour la Lune, calculer sa densité, et conclure qu'elle possède elle aussi un noyau métallique, mais qui doit être beaucoup plus petit, seulement un cinquième de son rayon. Autre indice, ce sont les météorites, et notamment celles qu'on appelle les chondrites. Elles proviennent de petits astéroïdes qui se sont formés au moment de la naissance du système solaire, et donc de la Terre. Et les chondrites sont des météorites qui ne sont pas différenciées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une structure interne avec un cœur métallique, comme la Terre, mais leur composition globale nous renseigne sur la matière de base qui a servi à cette époque à la formation des planètes. Mais surtout, ce qui a révolutionné l'étude et la compréhension de la structure interne de la Terre, c'est une invention qui était déjà connue des Chinois depuis plusieurs siècles, mais qui n'a pris son essor qu'au XIXe, le sismographe. Un sismographe, c'est un appareil qui permet d'enregistrer les mouvements du sol provoqués par les tremblements de Terre, les séismes. On a maintenant des sismographes un peu partout sur la planète, et ils sont suffisamment précis pour capter les vibrations à des distances de plusieurs milliers de kilomètres de l'épicentre du séisme. Mais comment ça nous renseigne sur la structure interne de la planète ? Tout d'abord, il faut savoir que quand la Terre tremble, elle émet des vibrations dans toutes les directions, mais il existe deux types de vibrations du sol en profondeur, les ondes P et les ondes S. Le meilleur moyen de comprendre la différence, c'est de les visualiser avec un ressort. Une onde P, c'est ce qu'on appelle une onde de pression, et c'est ça. La roche est comprimée à un endroit, et cette compression se propage. Ces ondes de pression existent dans les roches, mais aussi dans l'air, c'est comme ça que le son se propage. Une onde S par contre, c'est ce qu'on appelle une onde de cisaillement, et c'est ça. Ça n'est pas le même mécanisme de transmission de l'énergie, et dans les roches d'ailleurs, leur propagation est plus lente que celle des ondes P. Mais surtout, une grande différence entre les ondes P et les ondes S, c'est que les ondes P, les ondes de pression, se propagent dans les solides, dans les liquides ou dans les gaz, alors que les ondes S, les ondes de cisaillement, ne se propagent que dans les solides. Quand un séisme se produit à un endroit donné, il y a émissions d'ondes un peu dans toutes les directions, et qui peuvent être détectées en d'autres points du globe par les sismographes. Mais les ondes S ne peuvent se propager que si elles n'ont que du solide à traverser, et elles sont stoppées en quelque sorte par le liquide du noyau externe. Et cela crée toute une zone à l'opposé de l'épicentre dans laquelle on ne détectera pas d'onde S. On appelle cette région la zone d'ombre. Alors en réalité, le schéma des trajectoires n'est pas si simple, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut savoir que la vitesse des ondes sismiques dépend du milieu dans lequel elles se propagent, c'est comme la lumière ou le son d'ailleurs. Et les ondes sismiques voyagent plus vite dans les milieux plus denses, et donc plus elles sont profondes, plus elles vont vite. En réalité, la trajectoire des ondes est donc plutôt la suivante. En fait, elles se courbe sous l'effet des variations de densité. Et du coup, on obtient une zone d'ombre des ondes S, dont la taille nous renseigne à la fois sur la densité des différentes couches, et sur l'étendue du noyau liquide qui les stoppe. Alors pour les ondes P, c'est plus subtil. Elles peuvent se propager dans les liquides, donc elles ne vont pas être arrêtées par le noyau externe. Mais quand elles arrivent dans cette zone où la densité change brutalement, et bien elles vont être déviées. C'est d'ailleurs analogue à ce qui se passe pour des ondes lumineuses. Quand la lumière change de milieu, qu'elle passe de l'air à l'eau, ou de l'air au vert, ou l'inverse, il se produit des phénomènes de déviation des rayons, qu'on appelle la réfraction. Et bien c'est pareil pour les ondes sismiques, et notamment pour les ondes P, voilà ce qui se passe. Comme pour les ondes S, certaines vont être déviées vers la surface sans avoir à traverser le noyau, tandis que d'autres vont entrer dans le noyau, mais subir une réfraction. Et cela créera aussi une zone d'ombre pour les ondes P, mais qui sera située différemment de celle des ondes S, avec une forme un peu en anneaux comme ça. Et donc chaque fois qu'un séisme se produit, on peut apprendre une foule de choses sur la structure interne de la Terre, en analysant les ondes P et S qui sont captées par les différents sismographes situés à la surface de la planète. Et c'est parfois assez subtil. Par exemple, je vous ai parlé de la graine tout à l'heure, vous savez, la partie solide du noyau métallique. Et bien il a fallu attendre 1936, et des observations sismiques faites par Ingel et Mann, pour découvrir qu'il y avait quelque chose de nouveau à cet endroit-là, et des mesures plus précises dans les années 70 pour confirmer qu'il s'agissait bien d'une graine solide. Donc finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on connaît bien la structure interne de la Terre. Et d'ailleurs, pour compléter ces observations sismiques, il faut savoir qu'il a fallu aussi pas mal d'expériences qui ont été faites plutôt en laboratoire sur les différents matériaux, les roches et les métaux, qui composent la structure. Par exemple, il a fallu réaliser en laboratoire des mesures de densité et de fusion sous très haute pression et sous très haute température, et aussi des simulations numériques qui ont permis de comprendre comment la matière s'agençait dans des conditions aussi extrêmes. Et d'ailleurs, je trouve ça assez remarquable de voir que si on arrive à en savoir autant sur la structure de la Terre, c'est à la fois par la combinaison d'observations sismiques à l'échelle de la planète et d'expériences extrêmes en laboratoire sur des échantillons minuscules. C'est un bel exemple de science où le très grand rejoint le très petit. Merci d'avoir suivi la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire connaître à tout le monde le fait que non, le manteau n'est pas liquide. Vous pouvez aussi mettre des pouces bleus, la cloche, tout ça. Pour les actus de la chaîne, ça se passe sur Facebook et sur Twitter et ceux qui le souhaitent peuvent nous soutenir sur Tipeee. Merci, à bientôt ! Merci, à bientôt !